L'appétit, la faim, la satiété. Comment ces concepts expliquent concrètement les comportements de mon enfant? Tout d'abord, il faut comprendre que les enfants ne sont pas des petits adultes. Il y a une grande différence entre les besoins des enfants et ceux des adultes et celle-ci se nomme la croissance. Bien manger aide à bien grandir. Vous vous souvenez des journées où vous avez l'impression que votre enfant mangerait le contenu complet du frigo? Eh bien, il a une poussée de croissance qui demande beaucoup d'énergie ou encore il peut accumuler de l'énergie pour une future poussée de croissance. Heureusement, les signaux de faim et de satiété de l'enfant sont fiables et adaptés à ses besoins. On doit donc lui faire confiance. Pour mieux comprendre le tout, voici quelques définitions. L'appétit, c'est le désir de manger, alors que la faim, c'est le besoin physique de manger. Autrement dit, l'appétit, c'est dans la tête et la faim, c'est dans le ventre. Évidemment, il est fort souhaitable que les deux arrivent en même temps, soit lors des repas. La satiété, elle, c'est l'absence de faim. C'est lorsque le creux dans le ventre senti avant le repas est comblé et ne réapparaît pas avant un certain temps. Il faut comprendre que les signaux de faim et de satiété sont adaptés aux besoins de votre enfant. Il est donc très important de les respecter afin de ne pas le déconnecter de ces signaux. Les impacts futurs ne sont pas négligeables. Ex-alimentaire, faible diversité alimentaire, goûte très développée pour les aliments sucrés ou gras et troubles alimentaires. Ce qui est certain, c'est que la faim, c'est comme la météo. Ça varie de jour en jour. Plusieurs facteurs influencent l'appétit, la faim et la satiété. Par exemple, les préférences, les expériences gustatives, le contexte du repas et le stress peuvent augmenter ou réduire l'appétit. La croissance, l'activité physique, l'état de santé et la médication peuvent augmenter ou réduire la faim. Du côté de la satiété, elle est influencée par le contenu du repas. Un repas équilibré prolonge la satiété alors qu'un repas léger et peu nutritif raccourcit sa durée. Et le délai entre les repas et les collations. Votre enfant est le seul à percevoir les signaux que son corps lui envoie. C'est pourquoi il faut permettre à l'enfant de reconnaître ses signaux de faim et de satiété et à les respecter. Remplacez donc la phrase « mange au moins la moitié de ton assiette » par « mange à ta faim ». En tant que parent, votre rôle décisionnel se joue ailleurs et pas dans la quantité que votre enfant doit manger. À chacun ses responsabilités. À suivre dans notre prochaine capsule! Sous-titrage Société Radio-Canada ...